Ce ne sont pas des ballons ovales dans le ciel, mais bien des grappes de raisins. Aujourd'hui, les joueurs du M.H.R. ne s'entraînent pas à la touche. Ils sont venus donner un coup de main pour les vendanges. A quelques mètres de là, Thibaut Privat est lui plus concentré. Pas facile de plier son corps quand on mesure 2 mètres pour 115 kilos. On travaille un peu à ras du sol. Il y en a qui sont plus ou moins à l'aise. On voit Micha à côté qui est facile, proche du sol. Pour moi, un peu moins. C'est vrai qu'il n'y a pas de joueurs qui viennent d'horizons différents. Ça leur fait voir que la culture du coin, du Pic Saint-Loup, est son bain. 8 nationalités travaillent dans la vigne ce matin. Samoa, Géorgien, Argentin. Loin du terrain, c'est une autre façon de se découvrir. Même quand c'est bas, ça c'est bien mieux. T'es bien, t'es bien, hein ? T'es bien, hein ? C'est sucré. Sweet. C'est sucré. Pour le Néo-Zélandais Anthony Tuitavake, c'est la première vendange. C'est bien de se retrouver tous ensemble, de prendre du bon temps, travailler dur, créer un vécu et un esprit d'équipe. Et demain, quand on rentrera au boulot, on bossera dur. Pourtant, malgré les sourires, la défaite d'hier à Bordeaux n'est pas digérée. Voilà, ça nous sort du stade. Normalement, c'est un jeu de vacances parce qu'on a joué hier. On a vendagé hier aussi, d'ailleurs. C'était les vendages hier à Bordeaux. On a vendagé à Bordeaux et maintenant on vendage ici. C'est la saison des vendages. Quatrième du top 14 après cinq journées, la récolte est plutôt bonne pour Montpellier. En rugby comme dans la vigne, c'est en fin de saison qu'on goûte le millésime et il paraît que le Pic Saint-Loup vieillit plutôt bien. On a vendagé à Bordeaux.